et bien bonjour à tous aujourd'hui je vais déboucher le gicleur de vitre arrière de ma clio 2 phase 2 car avec toute la poussière et tous les intempéries il s'est bouché donc il se situe ici là voilà c'est ce petit vitonio là qui m'envoie l'eau donc pour ce faire il va falloir justement pour le déboucher il va falloir que j'enlève toute la partie qui tient donc le gicleur plus le feu stop donc là dessus c'est pas difficile on ouvre le coffre voilà et maintenant pour pouvoir avoir accès à ce fameux petit gicleur c'est pas difficile j'ai six vis torx de 20 à dévisser donc j'en ai deux qui se situent ici une ici ça fait trois une quatrième ici et les deux autres à l'extérieur comme ça qui nous en fait six donc je vais dévisser déjà la première donc avec un une petite torx de 20 c'est pas c'est pas très difficile ils sont pas enfin dans mon cas ce n'est pas bloqué voilà voilà celle ci peut-être un peu non celle ci non plus on a un petit peu collé voilà donc là il ya un petit un petit bitonio là un petit renfort parce qu'on est un peu plus là c'est le c'est le contrefort du du coffre du hayon la même punition voilà toc ici maintenant ces deux autres les deux dernières donc elles sont pas vissées c'est pas des grandes vices donc ça va très très bien très très facile voilà déjà alors pour cette partie là c'est déjà fait maintenant on va s'attaquer au à la garniture donc elle se trouve en dessous mais elle est tenue avec deux trois trois petits picots enfin on va peut appeler ça des picots mais enfin bon c'est plutôt des des petites des petits cliquets voilà normalement ça devrait s'enlever facilement voilà les trois les trois petites petites trois picots que je disais c'est il y en a ici un au centre et à l'extérieur voilà et donc mon mon gicleur de vitre il est ici alors on va enlever ça on va y mettre un petit coup d'aiguille si ça veut bien ça met puis après j'ai mis un petit coup de un petit coup de soufflette comme ça ils sont ça c'est sûr que ça ça va bien débouchés voilà on va le remettre là et un petit coup de soufflette alors voilà c'est bien quand tu as un atout sous la main alors pas fort là la soufflette moi mon mon compresseur est presque vide voilà impeccable donc maintenant je n'ai plus qu'à remettre mon tuyau j'espère que c'est fait toute façon je vais les vérifier ça je remets je vais remettre le la garniture par contre si vous voulez enlever le feu stop là qui est ici il faut encore dévisser ces petites vis encore deux autres petites vis de torx de 20 et le contacteur par contre tout le feu stop ce sont des l'aide ils se changent d'un seul d'un seul bloc et on peut pas changer les ampoules comme dans les anciens troisième feu stop là maintenant ce sont que des l'aide donc c'est toute la réglette qu'il faut changer alors c'est à voir si c'est vraiment utile de le changer donc maintenant moi de mon côté c'est cette petite vérification est terminée je remets donc les les petites les petits picots voilà et je n'ai plus qu'à revisser l'ensemble voilà alors cette petite vidéo sur la manière de de déboucher un gicleur de vitres est terminée je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos ou d'autres tutos allez ciao ciao ciao